Yo les gens, c'est Guarille ! Comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Elite Squad. Aujourd'hui on va parler un peu de l'arène, de pourquoi c'est important et de ce que j'utilise comme compo et comme ordre de combat à travers trois combats. On commence rapidement avec l'écran d'arène tout simplement et les différents moyens de gagner des persos. Il y a la progression en fonction des différents rangs que vous atteignez. Chaque semaine il y a un perso différent sur lequel gagner des infos. Donc c'est assez intéressant évidemment d'essayer d'arriver jusqu'au rang Elite pour déverrouiller toutes ces infos de Twitch en ce moment. Une fois évidemment que la semaine se termine, que la saison actuelle de l'arène se termine, vous avez vos récompenses de classement et encore une fois évidemment c'est toujours mieux d'essayer d'arriver à 70 000 points dans le rang Elite. En ce moment vous voyez il y a grave moyen d'arriver top 100, top 250, même top 500. Ça donne encore beaucoup de fragments, des composants pour améliorer les armes. Il y a encore pas mal de paliers après donc essayez de vraiment faire le maximum pour arriver à 70 000 points. même si c'est juste pile à 70 000, ça va vous amener facilement top 500, top 1000. Là on est quelques semaines après le lancement officiel du jeu donc il y a vraiment la place de gratter beaucoup de ces fragments là. Et la troisième méthode pour gagner des fragments de persos évidemment c'est ces petits succès. À chaque fois que vous battez 25 ennemis, vous récupérez trois clés d'orbes d'arène et dans ces orbes d'arène il y a plein de persos vachement intéressants, notamment Ironclaw. C'est le seul moyen avec quelques autres orbes de gratter ces fragments d'Ironclaw. Ironclaw qui est un excellent perso surtout à partir de quatre étoiles. Donc vraiment voilà, donnez tout sur l'arène, faites les reset à 50 gold. Faites-les deux fois tous les jours pour récupérer 60 énergies au total et de temps en temps moi je fais même un reset à 100, voire les deux reset à 100 gold pour monter au maximum. Essayez de faire un bon classement dans la saison d'arène. Pour toutes ces raisons, c'est très important de faire beaucoup d'arène. Essayez de pas caper votre énergie et faites bien les reset d'énergie à coup de 50 gold, voire 100 gold si vous pouvez vous le permettre. On regarde du coup tout de suite un peu de vidéo. Voilà alors la première vidéo que je voulais vous montrer c'est celle là. Je vais détailler un petit peu les persos que j'utilise et les pouvoirs que j'utilise. Vous voyez ça c'est ma compo actuellement elle est relativement free to play. J'ai débloqué blisse free to play. Doc évidemment c'est un perso un peu premium. Il faut soit acheter l'offre, soit le grinder petit à petit avec vos prestiges d'or. Et là j'ai mis montagne à la place de barde. J'utilise normalement barde mais c'est kiff kiff. Il faut un gros tank. L'un ou l'autre ça marche très bien. Et je mets deux off tanks à côté, coda et blisse. Une fois que j'aurai ironclaw 4 étoiles je vais probablement remplacer coda par ironclaw. Et blisse évidemment un des tout meilleurs off tanks du jeu. Probablement le meilleur off tank du jeu. Wang très très bon dps et le reste voilà. Doc et la montagne. On regarde juste après les ordres de combat que j'utilise. Là vous voyez le premier c'est la recharge. J'aime beaucoup la recharge. Je prends les pouvoirs un peu sur la gauche. On va supprimer les effets de contrôle et appliquer immunité aux effets de contrôle pendant 6 secondes sur la cible. Si on remplit plus de 50 % de la part de capacité, on gagne furtivité pendant 3 secondes et on va se soigner de 5 % par tranche de 25 % de capacité de charge qu'on donne sur 6 secondes. Donc au maximum 20 % de santé sur 6 secondes en bonus. C'est vraiment sympa en plus avec la furtivité. Voilà ça va faire que le perso ciblé va être un peu protégé de cette manière et va pouvoir régénérer un petit peu. Au niveau 45, il y a encore deux autres pouvoirs très très intéressants mais personnellement je ne les ai pas encore. La recharge donc c'est mon premier pouvoir. Et le deuxième c'est le soin. J'aime beaucoup le soin parce que voilà ça permet à vos persos de prendre des légats, d'augmenter un peu leur barre de capacité et du coup derrière vous restaurez un peu de leur HP. Ça permet d'envoyer des capas assez vite et de survivre évidemment un maximum. J'aime beaucoup la partie gauche au début qui restaure immédiatement 10 % de santé mais augmenter jusqu'à 6 mètres le rayon de ce soin c'est pas mal du tout aussi. Et ensuite pour moi ici tout ça se vaut à peu près. Ici on va supprimer les effets de contrôle, les effets négatifs et appliquer immunité pendant six secondes si la cible avait moins 50 % de santé. Là on va faire plutôt un effet de zone sur tous les alliés dans la zone encore une fois si le perso ciblé était à moins de 50 % de santé. Et le troisième palier c'est on donne de la réduction de dégâts plus 5 % de réduction de dégâts par tranche de 25 % de santé manquante pendant quatre secondes sur la cible ou alors tous les alliés qui bénéficient de 15 % de dégâts réduits sur les dégâts en zone par tranche de 25 % pendant quatre secondes encore une fois. Pour moi tout ça c'est à peu près kiff kiff mais j'aime bien en ce moment la partie droite et je préfère le restaurer instantanément 10 % de santé. Ça c'est les deux pouvoirs que j'utilise le plus souvent. On verra un troisième combat où j'utilise les missiles pour vous montrer comment bien les utiliser. Je parle deux secondes du tir concentré que j'aime pas trop en arène parce que les combats ont tendance à durer et en fin de combat dès qu'il nous reste un deux trois persos le tir concentré c'est beaucoup moins fort. Donc c'est pas forcément un des pouvoirs que j'aime le plus en arène. Je pense que même c'est pas très fort en arène. Donc là on va lancer un petit combat avec ma team à 52k contre 65k en face. Vous voyez la team elle est pas trop méchante. On a deux off tanks et un soigneur, un dps, deux dps avec par contre le bouclier qui j'aime pas beaucoup. Je préfère largement le soin et le tir concentré. Donc je trouve ça pas ultime mais évidemment quand c'est l'adversaire qui le joue avec 10k de plus c'est plus fort. J'ai tendance à garder la recharge. Je l'utilise pas immédiatement au début du combat sinon ça va inutilement charger les capas des persos en face. Je préfère regarder un peu ce qui se passe. En général je claque le soin assez vite pour protéger un peu mes unités. C'est normalement si il y en a une qui se fait focus comme ça je peux mettre le soin dessus, survivre un peu, envoyer des capacités. Et dès que Wang va envoyer sa capa, je vais envoyer la recharge dessus. Ça va permettre d'envoyer deux fois de suite. Là elle s'est fait exécuter malheureusement Wang mais comme j'ai envoyé avant qu'elle meure, elle revient avec sa capacité active et ça met quand même beaucoup beaucoup de dégâts. Gliss qui fait un taf évidemment énorme en arène. Là je peux envoyer une troisième capacité. Vous voyez Lila a super bien joué, elle a mis le bouclier juste avant sur Koda. Mais on a encore une capa de Wang qui sort. Du friend qui n'arrive pas à m'exécuter. Et encore une autre capa de Wang qui est partie. Évidemment ce combat maintenant est plié. C'était juste pour vous montrer comment j'utilise la recharge en combat. Ça c'était le premier combat. On va juste regarder vite fait l'écran de victoire parce que j'ai mis un peu les stats histoire de voir qu'effectivement Wang et Gliss font les trois quarts du taf sur ce combat. On va se lancer du coup le deuxième combat. Voilà le deuxième combat. J'ai pris Bard cette fois à la place de Montagne. Et on est encore sur une équipe à presque 67 000. Donc 15k en plus, presque 30% de puissance en plus sur l'équipe d'en face. Mais encore une fois, on a un soigneur assez low. Nolan. Nolan donc qui ne me fait pas peur. Koda en off-tank. Grosse Koda à 14 500. Montagne en tank principale, 11 000. Ning Wang et Buck en DPS. Gros gros Buck à 6 étoiles vous voyez. Par contre en face cette fois ils ont missiles. Donc ça c'est assez chiant. Et bouclier encore une fois. Alors sur ce combat encore une fois, je regarde un peu ce qui se passe. Ou envoyer le soin. Alors qu'on a un tout petit lag. Ok, Doc qui envoie son soin. Mes persos qui survivent très bien. La compo avec trois tanks ça sert à ça. Alors une première kappa de Wang qui est partie. Mais il y avait shield en face. Je peux envoyer tout de suite. Deuxième kappa là. Vous voyez, elle est passée fufu. Elle va regagner de la vie. Elle peut tout de suite envoyer sa kappa. Et là, boum ! On a Nolan qui était sur le chemin. Donc il prend une bonne cacahuète aussi. La Koda qui est presque morte. Là je peux placer un bon gros heal. Je prends un missile mais c'est pas grave. On a Bliss qui fait son taf. La Wang en face n'est pas morte. C'est un peu chiant. Et là, boum ! Ciao la Koda ! Hop, je peux encore renvoyer une recharge sur... Et du coup, on défonce le Wang en face. On éclate le tank. On peut envoyer un soin sur le missile qu'on prend. Donc on réduit bien tous les dégâts. Et du coup, derrière, ça déroule. Compos assez facile en face. Voilà. Là, c'est plié. C'était le deuxième combat que je voulais regarder avec vous. On va se lancer tout de suite le troisième. Alors, troisième combat. Cette fois, je prends le missile en ordre numéro 1. Vous voyez mon missile. Je choisis le pouvoir de gauche en haut pour mettre encore 2% de santé max en dégâts. Et sur la partie numéro 2, encore les 2% ici sur le dernier missile, si deux ennemis ou plus sont touchés. Et là, sur la partie numéro 3, si on touche trois cibles ou plus, on met moins 25% de précision sur tous les ennemis touchés pendant 4 secondes. Ça, c'est pour vous montrer le missile que je prends quand je le joue. J'ai tendance à ne plus le jouer en ce moment en arène, mais ça reste une option viable. Donc là, dès qu'on voit Sam Fisher, on re-roll. Ça, c'est une compo un peu compliquée avec Bliss, mais il y a plus dur. Alors, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a l'écho en face qui va bien me défoncer à la fin du combat. Mais c'est juste pour vous montrer comment bien utiliser le missile, parce qu'il ne faut pas, à mon sens, l'envoyer n'importe quand. Je ne l'envoie pas dès le début du combat. Je vais attendre un peu. Là, je prends une EMP, mais ce n'est pas grave. Là, je vais attendre. Vous voyez, on a un perso là, un dans les trois. Là, ça va être le moment où je vais envoyer le missile, parce qu'on a deux, trois persos en face qui sont en train de faire leur Kappa. Donc, si on leur envoie un missile, ça ne va pas charger leur Kappa. Ça ne va pas charger la prochaine. Ça va simplement leur mettre des dégâts et ne pas charger leur Kappa. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour moi quand ils sont en train d'envoyer leur Kappa. Donc là, j'envoyais sur les trois ici pour mettre un max de dégâts sur les deux tanks plus Wang. Ma Wang, encore une fois, qui prend très très cher. Mais entre sa Kappa et celle de Bliss, on peut bien bien nettoyer encore un peu de missiles. Ce qui permet de bien entamer les missiles sur les persos regroupés. La Wang qui peut envoyer, mais le Bliss en face qui est extrêmement tanky, extrêmement solide. Et avec les missiles, malheureusement, on met à peine assez de dégâts. Alors, on a tué le Bliss. On a tué la montagne. Par contre, notre Doc est mort. Là, on peut envoyer un petit soin là-haut. Et là, les missiles qui perdent beaucoup de leur utilité. On va mettre toujours un peu de dégâts, mais pas autant que si on tapait des groupes de trois persos. Et là, malheureusement, l'écho va mettre sa Kappa. Et Stunlock, Ma Wang, et gagner le combat. C'était simplement pour vous montrer comment bien utiliser le missile parce que je pense qu'il ne faut pas l'envoyer n'importe quoi, n'importe comment. Il faut essayer évidemment de taper un maximum de gens, mais un maximum de gens qui sont en train de faire leur capacité. Ça va vous permettre de bien optimiser vos combats, d'essayer de gratter un maximum, d'essayer de punch-up, taper des équipes plus fortes que la vôtre et gagner un maximum de points en arène. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous si évidemment j'ai d'autres tips un peu dans le genre pour les différents modes de jeu. Et en attendant, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un abo, une cloche. Enjoy, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz